Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de budget. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Émilie, j'ai 29 ans, je suis un couple et nous marchons à la maison avec un compte séparé. Voilà, donc c'est à dire que chacun a son compte et dans cette vidéo et dans mes vidéos d'ailleurs, je ne parle que de mon budget personnel. Nous avons un chat aussi, donc vous m'excuserez pour ma voix, je suis un peu malade, j'ai chopé la crève, je ne sais pas pourquoi j'ai fait, mais j'ai chopé la crève. Voilà, donc avant que les questions ne se posent, ici j'ai dans ma tirelière deux billets de cinq, en fait c'est simplement parce que mon compagnon souhaitait participer au défi de cinq euros. Et du coup, on a échangé de la monnaie contre les billets de cinq, voilà, ce qui arrivera sûrement d'autres fois également. Alors, si on commençait par le bilan de cette semaine, quatrième et dernière semaine de septembre, ouf, j'ai cru que le mois n'allait jamais se terminer. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, je me suis, j'ai trouvé ça hyper long comme moi, voilà, bref. Alors, en alimentation, il nous reste des billets de cinq, il nous reste normalement 18 euros, quelque chose, 18 euros, je crois, donc 5, 5, 10, 15, 17, 18, hop, et 20. Donc ça, on est bon. Dans les jeux, il ne me reste rien, dans le défi de cinq euros, on va s'en occuper juste après, et dans la canette de jeu, il y a quelques petits sous. On va regarder ça tout de suite. Donc ça, c'est pour le mois, ce n'est pas pour la semaine. Et dans la canette de jeu, il y a deux, quatre, six, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze euros. Donc, quatorze euros dans la canette de jeu. Je vais les remettre ici parce que ça, on va faire un peu juste après. Je vais vous expliquer de trois petites choses. Donc, avant ça, je vous ai dit qu'on fait le bilan de cette semaine. Donc, le bilan de cette semaine. En dépense, qu'est-ce qu'il y a eu ? Alors, pour le mois de septembre, donc ça, c'est la dernière semaine. Donc, je suis partie de 80 euros restants, voilà. Et donc, j'en suis arrivée à 18,20 euros, ce qui me reste donc ce que je viens de vous montrer. Donc, je suis allée à la ferme, j'en ai eu pour 50 centimes puisque mon compagnon avait déjà payé une partie du lait. Donc, du coup, elle m'avait donné des sous pour payer une partie du lait. Moi, j'ai eu à payer qu'un dernier litre, on va dire. Ensuite, je suis allée à Hyper U. J'en ai eu pour 19,48 euros. Puis, à Lidl, j'en ai eu pour 10,64 euros. Re à Lidl, pour 10,07 euros. Je suis allée chercher des jeux chez une particulière. J'en ai eu pour 5,40 euros. Hyper U, j'en ai eu pour 11,71 euros. La ferme, j'en ai eu pour 2 euros. Et encore la ferme pour 2 euros. Voilà. Donc, ça, c'est les dépenses on va dire que j'ai comptabilisées dans le budget du mois parce que j'ai largement dépassé mon budget. Le mois de septembre a été un mois de catastrophe totale. Donc, j'ai beaucoup dépensé en carte bleue aussi. Et ça va se voir tout de suite avec le fond mouvant. Donc, cette semaine, clairement, ça a été du schmiblik. Voilà. Donc là, on avait vu que j'avais payé en boulangerie. En boulangerie, Hyper U, Lidl. Donc, ça, c'est du carburant. Ça, c'est un magasin. Bon, ça, c'est autre chose. Donc, ça, c'était bien dans les fonds mouvants. Mais normalement, j'aurais dû avoir Hyper U, Lidl et Lidl, ainsi que la boulangerie en dépenses du mois. Sauf que, ben, je n'avais pas assez. Donc, j'ai pris dans les fonds mouvants. C'est à ça que ça sert. Si vous voyez bien, il y a écrit divers. Mais bon, normalement, je ne suis pas censé dépasser mon budget. C'est juste un moyen pour moi de ne pas me retrouver à découvert en cas de pétain. Même si j'ai déjà des fonds d'urgence, vous me direz. Voilà. J'ai déjà des fonds d'urgence. Mais j'essaie de ne pas y toucher dans la mesure du possible, sachant que ce n'était pas de l'urgence, mais c'était des dépenses courantes. Donc, pour ce mois-ci, si vous vous souvenez, j'avais donc 2,31 euros pour la première semaine, 8,18 euros pour la deuxième semaine et 8,45 euros pour la troisième semaine. Donc, cette semaine, je vous ai dit qu'il me restait 18,20 euros. Les résultats sont un peu faussés, mais bon, ce n'est pas très, très grave, puisque je vais vous faire une vidéo bonus qui sortira soit ce vendredi, soit le vendredi prochain, je ne sais pas encore, sur ce que j'ai appris depuis que j'ai commencé à gérer mon budget. Voilà. Donc, maintenant qu'on en est là, on va pouvoir passer au montant du défi de 5 euros et je vais vous expliquer vite fait. Alors, mes tirelires vont être vidées puisque nous sommes à la fin d'un trimestre. J'ai décidé que maintenant, je viderai mes économies tous les trimestres. Donc, que ce soit les défis de 5 euros ou les défis de, n'importe quel défi d'ailleurs. Pardon, je vous ai buté le temps. Que ce soit n'importe quel défi ou n'importe quelle économie, je les vide tous les trimestres afin de les remettre sur mon compte ou de m'en servir. Donc, ça, on va repartir sur une base de 0 sous de partout. Ça, donc ça, c'est dans cette tirelire-là. Ça, c'était dans celle-ci. Ça, c'est mes économies de la semaine. Et on va aller chercher justement le défi de 5 euros. Hop, on ressort tout. Et on va chercher la cannelle de jeu. Donc, je n'ai pas fait de tracker par rapport à mon défi de 5 euros. Si vous avez suivi les dernières vidéos, vous savez où j'en étais. Si vous n'avez pas suivi, c'est pas bien grave. Sachant que je vais tout enlever, en fait. Voilà. Donc, le défi de 5 euros, j'ai ajouté 3, 4, 5 billets, donc 25 euros. Donc, il me semble que le défi de 5 euros, c'est celui du mois d'août et du mois de septembre que j'ai là, puisque j'ai dépensé pas mal de... à tous mes billets, je crois, quasiment de 5 euros fait économiser les mois d'avant. Je les ai tous dépensés, il somme que pendant les vacances et où je les ai posés sur mon compte. Donc, bon. Donc, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95. Donc, 95 euros en billets de 5. Donc, 95 euros en billets de 5. Voilà. Donc, ceux-là, ils vont aller sur mon compte en banque. Voilà. 95 euros. Ce qui sera un truc de plus. Alors, ensuite, en pièces, on a quoi ? Donc, on a 2 pièces. Je prends les pièces de 1 et de 2. Donc, on a 22 euros en pièces de 1 et de 2. Et en autres pièces, on a 2,85 euros en monnaie. Donc, on a au total en monnaie seulement 24,85 euros et 95 euros en billets de 5. Donc, on va passer au budget du mois d'octobre. Juste avant de passer au budget du mois d'octobre. Pardon. Donc, j'ai fait un petit récap pour ce mois-ci. Donc, en économie du mois, j'ai économisé 75 euros en billets de 5 euros. Puisque j'avais déjà économisé 25 euros. Non, c'est 70 euros d'ailleurs. J'avais déjà économisé 25 euros du mois d'août en billets de 5. Et en monnaie totale, 24,85 euros. Donc, c'est ni plus ni moins que ce que j'ai coûté tout à l'heure. Voilà. Mais vous verrez que le résultat ne sera pas le même sur une autre feuille. Je vous montre juste après. Donc, les économies du mois au final, avec les 4 semaines, c'est 37,14 euros. Voilà. Donc, c'est ce que je vais reporter juste ici. Voilà. 37,14 euros. Il me faut donc celui-ci. Donc, 37. Voilà. Donc, on voit bien une large marge. Depuis le début de mon aventure. Donc, on voit bien qu'au mois de mai, j'ai mis 134 euros de côté. Oups. Pardon. Je vais arriver. Attendez. Là. Donc, 134 euros ici. 214. Au mois de juillet. Hop là. Je ne vais voir rien du tout avec le soleil. Hop là. Au mois de juillet, juillet, juillet. Voilà. Je te vois. Donc, 330 euros. Au mois d'août, 47 euros. Et là, au mois de septembre, c'est la dégringolade aussi. Et tout comme le mois d'août, c'est 37,14 euros. Il y a une explication à ça, justement, que je vais vous citer dans ma prochaine vidéo, qui sera une vidéo bonus. Du coup, j'ai décidé que ce serait vendredi que je vous la sortirai. Comme ça, on ne sera pas trop perdu. Du coup, je vais vous la tourner sûrement dans la semaine. Mais vous aurez une petite explication et un retour, justement, d'expérience de ma part, de ce qui fonctionne avec moi ou pas. Voilà. Je vous tiens au jus. En attendant, c'est parti pour le budget du mois d'octobre. Alors, nouveau mois, nouveau code couleur. Donc, nous sommes au mois d'octobre. Je ne vais pas te mettre en bris. Donc, octobre. Nous serons au mois d'octobre 2022. Voilà. Et c'est parti pour les revenus. Sachant que je pars sur une fin de contrat. J'ai eu mon patron au téléphone hier. Qui m'a annoncé que j'étais sur une fin de contrat. Puisque c'est la fin de mon CDD, tout simplement. Donc, je ne suis pas renouvelée, vu que j'ai eu un accident au travail. Et que, clairement, je ne suis pas apte à reprendre. Puisque mon arrêt se prolonge jusqu'au mois de novembre. Ça m'a d'ailleurs bouleversée et pas dans le bon sens. Mais bon, ce n'est pas grave. On est des warriors. On va s'en sortir. Voilà. C'est dans le sens où je ne voulais pas, en fait, que mon arrêt se fasse maintenant. Se fasse maintenant. Si, il fallait qu'il se fasse. Mais je ne pensais pas qu'il allait durer autant de temps. Et du coup, ça m'a fait un petit coup de m'assumer. Ça, c'est autre chose. Alors, prélèvement automatique. Donc, on a la banque. Voilà. Qui me prélève 10 euros au total. J'ai deux comptes courants, comme je vous l'avais dit. Donc, j'ai la banque qui me prélèvera 10 euros. Ensuite, mon assurance vie. Qui s'élève à 50 euros. Mon assurance auto. Qui s'élève maintenant à 22 euros. Ça y est, j'ai changé d'assurance. Et cette fois-ci, il s'est pris en compte. Donc, pour mon octobre, je sais que je paierai 22 euros maximum. Donc, j'arrondis. Je paie mon assurance auto via mon compagnon. Mon conjoint. Donc, celui qui a le contrat général pour la maison, sa voiture et autre chose. On a juste passé mon assurance voiture sur la sienne. Comme ça, déjà d'une, je paie moins cher. Et de deux, dans tous les cas, même si je n'avais pas payé moins cher. Ah, même si je n'avais pas, pardon. Même si je n'avais pas passé. Comment je peux vous dire ça ? En gros, je paie moins cher grâce à son bonus. Mais même si j'avais utilisé mon bonus à moi. J'aurais payé moins cher quand même d'assurance. Voilà. Parce que je descendais de 57 euros à 35 euros. Et grâce à lui, je passe à 22. Donc, voilà. Merci la massif. On t'aime. Voilà. Donc, ce qui me fera un total de prélèvement de 125 euros pour ce mois-ci. Donc, je n'aimais pas les dates parce que généralement, je ne les ai pas en tête surtout. Et généralement, ça passe après le 12. Donc, on verra bien. Ça, je sais que c'est le 10 que ça passe. Le 10 du coup. C'est assez marrant ça, tiens. Ça, je fais dès que j'ai mon salaire. L'assurance vie, ça passe le 15. Et la banque, ça passe le 6. Généralement. Voilà. Et le téléphone, c'est quand je reçois mon salaire. Donc, généralement, c'est vers le 11. Voilà. Grosso modo, c'est un peu ça. Voilà. Donc ça, c'est pour les prélèvements automatiques. Ensuite, les dettes. Je dois toujours des sous à mon ex. La dette globale s'élève à 1000 euros. Et alors, je crois que le mois dernier, je vais envoyer 100 euros ou 150 euros. Je ne sais plus. Et là, ce mois-ci, je vais l'envoyer 200 euros. Voilà. Donc, ça me fera une dette restante de 800 euros pour un total de 200 euros envoyé. Si jamais je reçois, parce que je ne sais pas trop si je reçois encore ce mois-ci ou le mois prochain ma prime de licenciement, entre guillemets, enfin ma prime de fin de contrat. Là, du coup, dans le doute, pour le moment, je mets que j'ai que 1400, entre guillemets, que 1400. On est d'accord que tout le monde n'a pas ce salaire parce que je ne sais pas exactement ce que l'avenir me réserve. Donc, du coup, je mets 200. Et si jamais j'ai mon solde de tout compte ce mois-ci ou le mois d'après, je ne sais pas justement, à ce moment-là, je verrai pour envoyer des sous en plus à mon ex, entre autres. Voilà. Ensuite, les petites enveloppes. Donc, je retourne sur un système à la semaine. Vous vous souvenez peut-être qu'au début, si vous me suivez depuis ce moment-là, que je faisais des enveloppes à la semaine et donc que je gardais des soussous à la semaine. Donc, on va repartir sur ce système-là. Et je vais justement vous en parler à l'avenir dans la vidéo du vendredi du coup. Et on part sur 5 semaines. Donc, on part sur 500 euros pour l'alimentation. Alors, d'habitude, je me mets 30 euros. Ce mois-ci, j'ai décidé de mettre 10 euros parce que je n'ai pas envie de jouer plus que ça. Et puis, je verrai bien si j'ai envie de jouer ou pas. Noël, 30 euros. Si jamais je joue un peu plus, c'est que j'aurai gagné un petit peu de sous. Anniversaire, je mets 30 euros. Santé, je vais mettre 10 euros. Animaux, je mettrai 20 euros. Fonds d'urgence. Fonds d'urgence. Je vais mettre 50 euros. Et les week-ends des vacances, je mets 100 euros. Alors, vous allez peut-être vous demander pourquoi je mets 100 euros. C'est simplement parce que si on part en vacances, du coup, enfin non, en week-end. Parce que là, les prochaines vacances, c'est à Noël. Du coup, j'ai un petit peu de sous de côté. Si on part en vacances, du coup, j'aurai plus de sous de côté. Je anticipe. Ça nous fait un total de 750 euros. Voilà. Pour ce côté-là. Ensuite, les épargnées virtuelles. Donc, pour les épargnées virtuelles. Donc, ce sera sur le VLP. Le montant sera seulement, c'est de 200 euros. Je préfère faire soft, mais avoir des sous que faire trop gros et avoir des problèmes de thunes. Voilà. Ensuite, les fonds mouvants. Du coup, la base restante. Alors, attendez. La base restante, c'est 480,77. 480,77. Donc, je vais mettre 120 euros. Ce qui me fera un total de 600,77 euros. Voilà. Alors, le petit récap du budget. Du coup, revenu, on prévoit 1400. Oups. Ce n'est pas là. Alors, en revenu, j'ai dit, on prévoit 1400. Prélèvement automatique. On prévoit 125 euros. Au niveau des dettes, on prévoit 200 euros. Au niveau des enveloppes, 750. Au niveau des épargnées virtuelles, 200. Et au niveau des fonds mouvants, on prévoit 120. Ce qui me ferait un total, en reste à vivre, de 5 euros. Si je ne me trompe pas. Je vais le mettre en 2. Voilà. Donc, 5 euros. Bien sûr, je fais une estimation de mon salaire. Ce n'est pas mon salaire réel. Mon salaire réel, normalement, est le plus élevé. mais je préfère faire comme ça et mettre un peu moins que ce que je suis censé bénir. Comme ça, au moins, après, je n'ai pas de problème. Voilà. Genre, ouais, je me suis trompée. Voilà. Octobre. Tac. Donc ça, c'est fait. Ensuite, du coup, on va commencer une nouvelle fiche d'alimentation. Hop. Les fonds mouvants. Donc là, on va mettre octobre. Départ 480,77. Voilà. Une petite modification. Donc, le librer A, on est d'accord que c'est simplement des fonds mouvants et des fonds d'urgence. Voilà. Donc, j'ai fini de tout remplir ce que j'avais à remplir. Donc, on est sur ces pages-là que vous avez déjà vues. Donc, octobre, j'ai commencé à noter ma petite semaine une. Les fonds mouvants, du coup, j'ai fait le récap là. Départ 880,77 euros. Je mettrai 600,77 euros. Comme vous le savez, mon salaire, je le reçois vers la dizaine du mois. Donc, je les mettrai dès que ce sera fait. Mais du coup, je sais que pour ce mois-ci, j'aurai ce budget-là. Voilà. Pour Noël, du coup, ça me fera 140 euros. Les vacances, j'aurai 130 euros pour ce mois-ci. Les anniversaires, j'aurai 62,40 euros. Les animaux, j'aurai 25,06 euros. Et la santé, j'aurai 20 euros. En synthèse générale, du coup, on voit que j'ai rajouté ce que j'enlèverai là. Donc, j'enlèverai 16,70 euros plus 6,64. Et je mettrai Noël, vacances, animaux, anniversaires et santé dessus. Ce qui me fera un total de 387,53 euros sur ce compte-là. La synthèse générale de mon livret A. Du coup, c'est là où il y a mes fonds mouvants et mes fonds d'urgence. Donc, le dépôt du mois, plus 170 euros. Ce qui correspond à 120 euros de fonds mouvants et 50 euros de fonds d'urgence. Ce qui me fera un total de 810,77 euros sur ce compte. Ensuite, donc là, j'ai mis octobre plus 50, 200 euros au total en fonds d'urgence. Et là, j'ai mon LEP sur lequel je n'ai pas encore ajouté les sous que je vais mettre dessus de ce que j'ai enlevé juste avant. Donc, je rajouterai 200 euros en octobre. Ce qui me fera 1230 euros sur ce compte. Ici, j'ai fait la petite modification. Donc, 125 plus 750 égale 875 euros. Donc, ceci, ce sont mes dépenses fixes plus ma part variable. Donc, ça, c'est les enveloppes. Donc, X, c'est mes dépenses qui passent sur mon compte. Le variable, c'est mes enveloppes. Et 875, c'est donc le total de mes dépenses prévues. Je ne compte pas mes épargnes dedans. Je verrai à la fin du mois ce que j'ai économisé ou non. Voilà. Donc, il faut juste que je fasse la modification pour mon LEP. Et ce sera OK. Donc, voilà, j'ai modifié hors caméra. Donc, ça me fera un total sur mon LEP de 1253 euros 34. Voilà. Alors, si vous vous demandez pourquoi j'ai décidé d'en enlever un petit peu. C'est simplement parce qu'au moins, c'est plus simple. En enveloppe, c'est pareil. Donc là, j'ai mis en enveloppe. Mais en fait, tout ne sera pas en enveloppe. Je vais juste voir avec vous vite fait. Donc, alors, on va prendre. Quelle couleur ? On va se dire que. Du. Non. Hop. Il faudrait que je change cette catégorie-là, en fait. Que je mette en. Ouais. En épargne virtuelle ou un truc comme ça. Un autre truc. Bon, bref. Alors, du coup. Alimentation. C'est de l'enveloppe. Donc, ça, c'est de l'enveloppe. 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 Alimentation. Tout est de l'enveloppe. Les jeux, c'est en enveloppe. Noël anniversaire santé animaux. Il y a juste fond d'urgence. Non. En fait, il y a que alimentation. Hop. Et jeux. Qui seront en enveloppe. Voilà. Alimentation et jeux seront en enveloppe. Et, il faudrait que je me fasse une modification de ça. Donc, ça, c'est un compte épargne. En attendant de les utiliser, c'est sur des comptes épargne. Donc, il faudrait que je me mette une petite catégorie, que je modifie deux, trois petites choses. Parce qu'au départ, j'avais tout en enveloppe. Et maintenant, j'ai plus grand-chose en enveloppe, à part l'alimentation et les jeux. Mais j'ai quand même mon petit récap de ce que je dépense ou non. Voilà. Donc, est-ce que ça vous dirait que, par exemple, je mette... Enfin, que je fasse les budgets. Noël anniversaire santé animaux, fonds d'urgence et week-end des vacances. Est-ce que ça vous intéresserait que je fasse ça avec des faux billets pour avoir plus de visuel ? Ou est-ce que ça vous importe peu et que c'est pas grave si c'est dans le côté enveloppe, alors que c'est sur un compte épargne en attendant d'être utilisé ? Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, j'aviserai à ce moment-là. Au moins, j'aurai votre avis aussi là-dessus. Pour moi, c'est assez clair quand même. Mais pour vous, c'est assez clair. Je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que je devrais... Que je devrais... Comment dirais-je ? Est-ce que vous pensez que je devrais séparer ces dépenses-là ? Ou non ? Sachant que ce qui est en compte épargne passe aussi en carte bleue, du coup, en général, plutôt que de passer en alimentation et tout ça. Voilà. Voilà. C'était la question du jour. Si vous avez une réponse, je ne suis pas contre. Bref, on va passer sur le remplissage. Donc, je n'ai pas encore eu le temps d'aller à la banque. Donc, on va considérer que je remplis pour ce mois-ci. Sachant que je vais aller à la banque juste après pour déposer une billet de 5 euros. Donc, je vais aller retirer mes 100 euros pour la semaine. Du coup, on a dit que je gardais 100 euros pour cette semaine. Donc, on va remplir quand même. Donc, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 80, 85, 90 et 10 euros en monnaie. Voilà. Donc, ça, ça va porter à la banque. Donc, ça, ça va porter à la banque. Donc, 10 euros en monnaie. Donc, ça, ça fait... Ça me fait 80... Non, ça fait 100 euros, pardon. Je suis bête. Ça m'arrive des fois. Ça m'arrive des fois. Donc, ça, ça me fait 100 euros. Bien sûr, ce sera remplacé par des billets de 10 et de 20. Ce ne sera pas gardé en billets de 5. Je ne vais pas m'amuser à payer en billets de 5 mes courses. Justement. C'est pour ça que ça va aller sur mon compte. Et d'ailleurs, ils vont aller en fond mouvant. Voilà. Ensuite, pour les jeux, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Ce n'est pas très bien. Il y a 10 euros dans les jeux. Voilà. Donc, on est parti sur ça. Donc, 100 euros pour l'alimentation pour cette semaine. Et les jeux, on a 10 euros, du coup. Oui, il y a 10 euros. Hop. On a 10 euros. Donc, comme je vous l'avais dit. Parce que je n'ai pas spécialement envie de dépenser plus. Et donc, la cagnette est remise à zéro. Le défi de 100 euros est remis à zéro. Tout repart à 2,0. Et voilà, voilà. Du coup, il est temps pour moi de vous laisser pour cette fois-ci. Je vous retrouve vendredi avec une petite vidéo qui, je l'espère, sera éducative. Voilà. Pour le reste de monnaie que j'ai gardé, donc les mitrailles et tout ça, je vais les mettre dans le recycleur ou dans la machine quand je ferai mes courses. Voilà. Ça me permettra d'avoir un petit peu plus, entre guillemets, à mettre dedans. Ou alors, je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais je vais bien voir. Alors, je vais essayer de ne pas trop m'en servir. Enfin, de m'en servir, mais de ne pas m'en servir. Enfin, vous avez compris. Pour la monnaie qui restera, du coup, je vais pour cette monnaie-là. Donc, je vais la changer de boîte. Mais je vais surtout l'utiliser pour les caisses automatiques du PERU, par exemple. Voilà. Généralement, c'est ça que je fais. Les pièces, la dernière fois, je vous avais dit que j'avais 50 euros en pièces de monnaie. Enfin, 50 euros au total, pardon. Mais oui, j'avais en pièces de monnaie. Du coup, je les ai toutes passées dans la caisse automatique, même si je n'en avais pas pour 50 euros. Ça m'a rendu ma monnaie normalement. Donc, j'avais, je crois, 30 euros de monnaie, quelque chose comme ça. Mais du coup, c'est bien de pouvoir aussi faire ça dans les caisses automatiques. Ça évite d'embêter les caissières. Et du coup, je m'en sors aussi bien comme ça. J'aime bien faire ça. Je me pointe à la caisse automatique avec mes courses, mes quelques achats de la semaine. Et toutes mes pièces. Et hop. Voilà. Ça part tout seul. Ça m'évite de dépenser d'autres sous. Et clairement, voilà. Je suis bien contente quand c'est comme ça. Sur ce, je vous laisse tranquille. Je vous souhaite une bonne journée. Une bonne semaine. Et je vous dis à vendredi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.